Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est en direct, c'est en streaming, qu'on va faire également des photos, donc si ça pose des problèmes à certaines personnes, merci de nous l'indiquer rapidement, afin qu'on vous floute, qu'on vous enlève, que la technique fasse quelque chose pour vous. Cette journée est organisée conjointement avec toutes les tutelles du plateau PHIV, bien entendu le CIRAD, et donc avec l'Agence de développement économique de la région, ADOC. Je vais tout de suite laisser la parole à Anne Portal, de l'ADOC. Bonjour à tous. J'ai le grand honneur de lancer un peu les hostilités au niveau discours. Bonjour. Donc effectivement, je travaille à l'Agence ADOC, l'Agence de développement économique régionale de l'Occitanie, qui est une agence toute récente qui a été créée l'année dernière suite à la fusion des régions Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, et qui regroupe toutes les activités portées par les anciens satellites des deux régions sur l'export, l'accompagnement à la croissance des entreprises, l'attractivité du territoire pour les entreprises, et la partie innovation portée par les entreprises régionales. Donc moi, je travaille plus particulièrement dans la direction de l'innovation, avec ma collègue Laurence Bontemps qui est présente, et puis peut-être d'autres collègues qui sont inscrits d'ailleurs à cette journée. Oui. Et nous accompagnons donc les entreprises dans leur projet d'innovation par du conseil dans leur projet et de l'orientation vers des financements de soutien à l'innovation spécifique, et également par de l'animation que nous faisons avec nos partenaires sur le territoire, et en particulier, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, de l'animation co-organisée avec la recherche. Donc une de nos missions, c'est d'essayer de rapprocher les organismes de recherche du monde économique pour faire émerger plus de projets d'innovation. L'agence, c'est 180 agents aujourd'hui répartis sur toute la région Occitanie. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Donc cette journée, l'idée de cette journée de porte ouverte sur le plateau FIV, nous est venu en rencontrant les équipes du CIRAD, qui ont décidé de mettre encore plus en avant les compétences et les équipements qu'ils peuvent mettre à disposition des entreprises. Et nous avions visité cette plateforme avec ma collègue il y a quelques temps, et nous avons été vraiment assez surprises et émerveillés par le champ des possibles que peut apporter l'imagerie sur le végétal, et l'ampleur des applications, le nombre important d'applications dans différents domaines industriels que ça pouvait avoir en termes d'innovation. Donc nous avons essayé d'identifier les différents secteurs industriels qui pouvaient être concernés, et c'est là-dessus que nous avons travaillé pour organiser cette journée et inviter un grand nombre d'entreprises régionales à venir découvrir les compétences et les équipements du CIRAD. Je vais passer la parole d'ailleurs à nos hôtes pour vous expliquer comment va se dérouler cette journée. Merci beaucoup Anne, merci pour le soutien de HADOC dans l'organisation de cette journée. Je vais tout de suite passer la parole à notre directeur régional Montpellier-Occitanie qui nous accueille aujourd'hui au CIRAD. Bonjour à tous, je suis heureux en tant que directeur régional Montpellier-Occitanie de vous accueillir sur le site du CIRAD, tout particulièrement les participants qui découvrent ce campus de Lavalette pour la première fois. Ce sont en effet plus de 30 entreprises de la région Occitanie et 100 participants que j'ai l'honneur d'accueillir sur notre site de Montpellier, ouvrant ainsi nos infrastructures de recherche mutualisées avec l'INRA et le CNRS. Cette journée a été permise à la fois par la volonté du CIRAD de structurer une activité de marketing de la science et par le projet PRIME de la région Occitanie qui soutient ses actions marketing de l'offre scientifique et technique des organismes de recherche en région. Elle permet d'être plus visible auprès du monde socio-économique et de co-construire ces questions de recherche en lien avec la demande. Qu'il me soit permis à cette occasion de remercier tout particulièrement la région et en particulier Mme Meling-Lesson qui est présente aujourd'hui. Remercier donc la région et ses équipes pour la confiance et l'effet incitatif de ce dispositif PRIME. Le CIRAD comme organisme de recherche, d'accueil et de formation des partenaires a pour rôle de construire des passerelles entre l'Occitanie et les territoires du Sud via la recherche et l'innovation. La recherche est réputée parfois pour être difficilement audible lorsque l'on n'est pas spécialiste du sujet. Aussi, les organisateurs de cette journée ont-ils tout particulièrement travaillé à rendre le discours scientifique et technique à vos entreprises, tant au niveau des interventions que des supports de communication afin de bien faire comprendre ce que nous savons faire et d'identifier ensemble des applications et des solutions pour les éventuels verrous techniques auxquels vous êtes confrontés. Nous sommes très contents d'avoir organisé la journée avec Adhoc, bien entendu, et nous vous en remercions car à nos yeux, vous êtes un acteur proche du terrain et un facilitateur. Dans notre jargon, je pense qu'on peut dire que vous êtes des passeurs, vous aussi, comme le CIRA des passeurs entre le Nord et le Sud et entre les communautés et vis-à-vis des partenaires. Nous sommes donc très contents d'avoir organisé avec Adhoc, mais aussi avec l'INRA, Supagro et le CNRS, nos organismes frères et partenaires sur la plateforme PHIV. Pour terminer ce mot d'accueil, je souhaiterais nous recentrer sur le sujet du jour, bien évidemment, sur l'imagerie végétale. Vous allez voir le végétal comme vous ne l'avez jamais vu ou vous allez le découvrir, pour certains, peut-être, comme vous rêveriez de le voir. Ces images, au-delà d'être magnifiques, avec leurs couleurs variées et leurs formes surprenantes, à une pause, je vous recommande d'aller voir l'exposition des photos de Marc Larteau, cette exposition est dans l'aile au rez-de-chaussée de l'autre côté du hall. Ces images, en fait, au-delà d'être magnifiques, cachent peut-être ce que vous êtes venus chercher aujourd'hui. Et oui, si les réponses à vos questions de recherche et de développement étaient dans l'image. Pour trouver les réponses, vous aurez donc toute la journée qui, je vous le rappelle rapidement, va se dérouler en quatre temps. La réunion plénière, tout de suite, ici même. Ensuite, la visite des laboratoires de la plateforme PHIV. Donc là, un rappel, il y a une constitution, elle est en train de se faire, c'est en cours, des équipes de visite. Les locaux ne sont pas immenses, ce sera peut-être pour le prochain CPER. En tout cas, il faut respecter la constitution des équipes pour pouvoir bénéficier des explications les plus pertinentes de nos collègues dans les laboratoires. Troisième temps, le déjeuner buffet. Donc là, c'est uniquement pour les inscrits. Et ce déjeuner buffet se passe sous la tente qui est donc à l'extérieur du bâtiment 4, pas très loin d'ici. Et puis, quatrième temps et non des moindres de la rencontre, aujourd'hui, comme annoncé par Julien en introduction, la rencontre Science to Business, une expérience originale pour faire émerger réponse et bien entendu projet avec les équipes de chercheurs et les chargés de valorisation couplés avec cet après-midi un autre projet parallèle pour valoriser bien entendu d'autres outils ou d'autres plateformes du site de la Valette. Donc la visite des serres sur le campus ici même. Donc il y aura deux serres que vous pouvez visiter. D'une part, la serre Méditrope qui est dédiée à l'agrobiodiversité et une autre serre, donc la serre 18. En fait, la serre Méditrope, c'est la 6. L'autre serre, c'est la serre 18. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Donc en fait, c'est la serre Éco-physiologie et vous pouvez aller la visiter. Je vous recommande d'aller la visiter surtout qu'il faut que vous sachiez qu'en fait, elle n'a pas été encore inaugurée. C'est un des projets du CIRAD pour 2019 en liaison donc avec les bailleurs de fonds qui sont donc l'État et la région sur un projet donc de plus de 2 millions d'euros. Donc vous pouvez aller bien entendu la visiter. Mais chute, n'en parlez pas trop parce que peut-être que les bailleurs de fonds pourraient en prendre ombrage. Merci à vous et bien entendu, excellente journée à tous. Merci beaucoup Vincent puisque maintenant on est sur la séquence d'un petit film d'introduction de la plateforme PHIV. Je travaille à l'IAV, un institut technique viticole et nous avons été confrontés il y a quelques années à un problème qui touche à un sépage emblématique pour la région, la CIRAD. Donc le dépérissement de la CIRAD et nous avons, en utilisant les techniques proposées par PHIV, pu proposer à l'agrément des clones non sensibles à ce dépérissement. Nous avions un problème de fertilité sur une espèce que nous travaillons. Nous avions essayé les différentes solutions à notre disposition en sélection végétale, mode de culture, mode de croisement, etc. Et nous n'avions aucun résultat. Donc il fallait absolument essayer de comprendre et trouver où se trouvait le problème. À la suite d'une erreur d'interprétation en microscopie à l'analyse d'un lot de gommes arabiques destinés au secteur pharmaceutique, un de nos clients avait bloqué le lot pour non-conformité. Nous avons soumis les clichés au professeur Verdeil au CIRAD lequel a contredit les résultats d'analyse permettant de débloquer le lot et nous permettant donc de le vendre en Suisse pour application pharmaceutique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui nous a très intéressé dans cette collaboration c'est d'avoir l'écoute et la disponibilité de la plateforme. Vraiment intéressé par nos problématiques et désirant vraiment y trouver une solution. Ensuite, certainement, on recollaborera avec la plateforme pour valider les pistes que nous allons mettre en œuvre pour solutionner nos problématiques et ensuite, on a certainement d'autres projets parce que je pense que l'imagerie nous permet de comprendre beaucoup de choses. On vous fera bénéficier de notre expertise et on organise également des formations en anatomie végétale pour lesquelles on a une grosse expérience c'est un savoir-faire qui est issu de 80 années de recherche et un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération et qui a été conservé au niveau de notre plateforme FIV. Je vous dis à bientôt, vous serez toujours les bienvenus sur FIV et merci à vous. Voilà. J'espère que vous avez déjà un premier bel aperçu de ce qu'est le plateau PHIV, FIV. et donc on va tout de suite donner la parole à Jean-Luc Verdeil qui est le responsable. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous et bienvenue sur le site FIV de la Vallette. Donc FIV, c'est avant tout un collectif de passionnés dédiés à l'imagerie végétale et ce collectif est porté par deux UMR, l'UMR BPMP et l'UMR Agap. Donc pour l'UMR BPMP, je vais laisser la parole à mon collègue Alexandre qui va vous présenter son groupe. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre avec mes collègues donc Karine Alcon et Touche-Oction. On s'occupe de la plateforme d'imagerie qui est localisée sur le campus de Supagro dans l'UMR BPMP qui est une UMR dont les questionnements sont centrés sur les mécanismes de nutrition minérale et de transport de l'eau. Donc l'absorption et aussi le transfert dans la plante. Donc c'est les questions qui sont abordées. Voilà. Donc Jean-Luc Verdet, je suis le responsable scientifique de FIV pour l'UMR Agap. et donc dans notre UMR en fait les questions sont portées par la sélection et on travaille beaucoup sur l'adaptation des plantes au changement de l'environnement en particulier au changement climatique et on s'intéresse aussi à la qualité des produits et comment ces produits sont impactés par ce changement climatique. Donc on est deux chercheurs, il y a quatre ingénieurs et deux techniciens. Donc à Montpellier on a le soleil, c'est bien connu mais aussi on a un environnement qui est exceptionnel pour le développement de l'imagerie végétale. Ça se traduit déjà par la structuration de l'imagerie végétale autour de FIV et FIV est dans Montpellier Ressources Imaging qui est la plateforme régionale d'imagerie et dans cette plateforme on partage tous les équipements de microscopie entre la biologie végétale, la biologie animale et la santé. On a la chance aussi sur Montpellier d'avoir une plateforme d'IRM et on interagit directement, FIV interagit directement avec cette plateforme au travers d'un gros projet qui vise à développer l'imagerie IRM pour les plantes et qui est financée par la fondation Agropolis. Tout ce beau monde on est tous dans MUSE, Montpellier Université d'Excellence avec trois pôles nourrir, protéger et soigner pour ce qui est de la santé bien sûr. Nos atouts ils reposent sur la diversité la diversité des questions de recherche qu'on traite également la diversité des plantes travaillées donc on travaille beaucoup sur les plantes tropicales mais aussi sur les plantes méditerranéennes tempérées. On a une grosse capacité d'innovation technique à la fois sur des équipements et on vous verrait quelques microscopes qui sont uniques en France et même en Europe et on a aussi une grosse capacité de développer des protocoles expérimentaux qui sont novateurs et également d'actualiser des protocoles anciens d'histochimie qui sont aujourd'hui oubliés qui se révèlent très utiles et très efficients pour répondre à nos questions de recherche. On est FIV et créateurs de liens scientifiques et humains notamment avec les équipes de recherche du CIRAD de l'INRA du CNRS on permet aussi la construction de partenariats et de réponse à des appels à projets et on a une grosse capacité d'ouverture et d'accueil donc de chercheurs d'ingénieurs et de techniciens enfin on est un lieu de vie d'échange scientifique où sont brassées pas mal d'idées et ça c'est un côté intéressant et agréable de notre plateforme et de notre travail on a des connaissances qui sont reconnues en cytologie et en anatomie végétale et cela vient de notre histoire en fait pardon de notre histoire donc côté CIRAD cette histoire en microscopie a été initiée dans les années 40 avec le développement des instituts de recherche par produits tropicaux en 76 le centre de la Vallette où vous êtes ici aujourd'hui a ouvert et il y a eu un premier laboratoire de cytogénétique et d'anatomie ce laboratoire dans les années 80 s'est spécialisé dans l'appui à la maîtrise de la culture in vitro et la régénération des plantes dans le cadre de problématiques de propagation végétative en 2002 FIV s'est structuré sous forme de plateforme et nos thématiques de recherche à l'époque portaient sur la biologie du développement aujourd'hui sont plutôt orientées sur la réponse adaptative des plantes et FIV a intégré en fait MRI dès sa conception et dès sa création côté INRA maintenant la microscopie elle remonte dans les années 1800-1900 et elle est gravée dans le marbre vous avez ici une photo qui représente qui a été prise sur le monument dédié à Louis Ravas qui était un professeur d'agronomie de Montpellier et qui travaillait sur les maladies de la vigne vous le voyez ici dans son laboratoire et vous voyez qu'à l'époque la pioche était le meilleur allié du microscope et on allait des champs vers le laboratoire et vers les laboratoires de microscopie aujourd'hui la tendance est inverse on a tendance à sortir nos dispositifs d'imagerie pour aller dans les champs donc en 1985 il y a eu un laboratoire d'histologie ouvert à Supagro aujourd'hui sur le site de la Gaillard et c'était structuré en plateforme en 2002 en 2012 un lot bloqué pour non-conformité à la pharmacopée européenne à la suite d'une observation microscopique d'un lot de gomme arabique destiné à des préparations pharmaceutiques notre client avait bloqué le lot nous avait fourni les clichés et donc nous les avons soumis au professeur Verdeil qui les a analysés à attester la non-présence de cellules végétales qui constituait la non-conformité et donc nous a permis de débloquer le lot et de le vendre pour les préparations pharmaceutiques l'imagerie végétale était donc imposée d'office par la réglementation qui imposait donc une observation de la gomme arabique avec une non-détection obligatoire de cellules végétales c'est le professeur Verdeil qui a fourni son expertise sur l'observation des clichés fournis par notre client suisse qui a permis donc de débloquer la situation en garantissant en attestant l'absence totale de cellules végétales dans notre gomme arabique et qui nous a permis de vendre le lot c'est réellement l'expertise de PHIV qui nous a permis de convaincre notre client quant à l'absence des cellules végétales c'est réellement cette expertise qui nous a permis finalement de déclarer la conformité totale du lot à la pharmacopée européenne et donc d'autoriser sa vente donc merci à madame Jaouen un petit rectificatif quand même bon c'est vrai que je peux faire des miracles et pour éviter qu'un lot de gomme arabique parte à la poubelle mais je n'en suis pas pour autant professeur je tenais à le souligner merci quand même à madame Jaouen donc quand on parle d'imagerie de quoi parle-t-on exactement en fait la première définition de l'imagerie a été donnée en fait dans un dictionnaire le dictionnaire de Littré en 1876 et ça a dénommé la fabrication et le commerce des images et l'imagerie a vraiment pris un essor avec l'imagerie d'Epinal dans les années 60 1860 et l'objectif de ces images était d'éduquer de former et également en fait de développer d'aider au développement de l'acuité visuelle et du sens de l'observation par exemple sur cette image vous avez un chasseur qui est caché dans le paysage à vous de le trouver donc l'imagerie scientifique elle n'a été définie qu'en 1932 par l'académie française et c'est l'ensemble des images qui sont utilisées dans une science et les différences techniques qui permettent d'obtenir ces images depuis cette définition l'imagerie c'est vraiment une révolution permanente et en marche ça c'est lié à l'évolution des technologies des microscopes qui en fait font appel à différentes révolutions internes comme la révolution en optique en informatique les nanotechnologies et aujourd'hui on est dans une imagerie fonctionnelle in vivo en trois dimensions et au cours du temps donc chez les plantes c'est cette étape qu'on aborde aujourd'hui au niveau de l'évolution des méthodes de marquage les méthodes de marquage évoluent notamment tout ce qui est fluorochrome protéines de fusion qui vont permettre de détecter des structures ou des fonctions dans des cellules vivantes on en est aujourd'hui à détecter à faire de l'imagerie d'une molécule unique et de la suivre in situ et de reconstituer ces trajectoires donc l'imagerie a un très fort potentiel en biologie et ce qui est intéressant c'est de s'intéresser au champ qu'elle recouvre et ce champ il va en fait du gène puisqu'on peut visualiser un gène sur des chromosomes par hybridation ou l'expression d'un gène on peut aussi visualiser une molécule unique vous avez ici une image de Rho ATPase GTPase qui a été obtenue par Alexandre Martinière et on peut aller en passant par les stades cellules tissus au niveau organe vous voyez ici un fruit avec ses graines en bleu et la vascularisation qui irrigue ses graines on a une plantule d'arabidopsis ici qui est observée en bioluminescence et enfin on a une plante qui fait plus d'un mètre de haut c'est un plant de maïs qui est vivant dans son pot et on observe à ce niveau-là la tige et là vous avez l'épi en cours de formation qui est encore enveloppé par ses spades donc on ne voit rien à l'extérieur mais on peut suivre le développement des ovules et donc conserver cette plante la remettre en serre suivre son développement et revenir dessus pour voir cette évolution notamment en fonction de l'environnement et les variations de l'environnement notre démarche en imagerie végétale c'est voir pour comprendre donc on parle d'un questionnement scientifique et notre objectif c'est de trouver la réponse dans l'image si on avait un slogan à retenir pour FIVR ce serait le suivant vous voulez comprendre nous sommes là pour vous aider à voir donc on a développé pour notre mission on s'appuie sur un parc d'équipements important qui est disponible dans le cadre de MRI qui nous donne accès à plus de 44 microscopes et on a développé pour l'imagerie végétale des équipements spécifiques comme celui-ci où on a couplé un vibratum donc c'est un appareil qui permet de faire des coupes vous voyez ici le démarrage de la coupe de l'échantillon qui se trouve dans un bloc d'agagorose la platine sur laquelle est fixé ce bloc va se déplacer pour aller vraiment sous le microscope ici et là en fait l'échantillon va être scanné en surface et on va obtenir une image de cette surface du bloc et ce phénomène se répète et on peut découper de façon automatique tout un bloc donc c'est important parce que ce système a ouvert réellement l'histologie à la troisième dimension donc vous avez ici un exemple sur le giroflier et le clou du girof c'est un projet développé avec Madagascar et la molécule principale le principatique c'est le génol qui est un analgésique et vous voyez ici une coupe une première image de la pile on voit ici les poches qui génèrent cette génol et le génol qui est autofluorèse là on a reconstitué à partir de cette série de coupes en trois dimensions le clou de girofle et on voit très bien dans le volume toutes les poches en bleu sécrétrices de l'essence et même à l'intérieur du clou de girofle et donc du coup on peut utiliser ces 3D ces images 3D pour vraiment faire de la quantification dans le volume et étudier cette répartition des poches sécrétrices en fonction des génotypes que l'on étudie des variétés que l'on étudie à FIV nous avons une politique de qualité donc on a une bibliothèque de protocole on a adopté le référentiel INRA nos microscopes qui sont sous MRI sont certifiés ISO 9001 et on a développé à FIV un système de traçabilité des échantillons par code barre qui va dès la réception des échantillons avec des données qui viennent des champs jusqu'à l'obtention des photos le code barre suit en franchissant toutes les étapes de traitement de nos échantillons donc maintenant nous allons après cette présentation générale de la plateforme on va voir un peu comment FIV peut intervenir dans vos projets de recherche et développement donc notre mission c'est de développer on a des questions de recherche qui sont académiques c'est de développer des méthodologies pour répondre à ces questions de recherche et on s'est aperçu un peu par hasard que tous les développements méthodologiques que l'on faisait pouvaient être utilisés pour répondre à des questions de recherche et développement des entreprises et en fait ces questions de recherche pouvaient aussi générer de nouvelles questions issues de la R&D qui pouvaient être revenir au niveau de la recherche académique pour développer des projets en commun donc là je vais vous présenter quelques success stories donc on a travaillé au cours des 15 dernières années pour une vingtaine d'entreprises et j'ai choisi six applications donc la première c'est dans le domaine de la nutrition des plantes et de l'agronomie donc notre question nos questions de recherche portaient sur les gènes qui contrôlent le transport et le stockage du fer dans la graine et c'est une thématique qui est portée par l'équipe de Stéphane Marie donc le fer c'est un élément important dans la graine et notamment aussi pour la plante qui représente un double enjeu au niveau de la nutrition humaine 25% de la population est animée on a une carence en fer également pour la plante une carence en fer par exemple dans la graine va bloquer le développement de l'embryon et peut bloquer aussi sa germination s'il est bien développé donc à FIV on a mis au point une méthode de coloration du fer et de mise en évidence du fer et pour ça on s'est basé sur un protocole classique la réaction de Perls qui était connue dans les années 1900 qui avait été complètement oubliée qui était utilisée pour visualiser le fer dans le foie des animaux et vous voyez cette réponse cette coloration donc en brun on peut visualiser le fer en brun dans le système vasculaire aujourd'hui cette méthode elle est utilisée en routine pour screener des accessions différentes d'arabidopsis et faire du phénotypage et on peut quantifier donc et par des méthodes de génétique d'acidation remonter à de nouveaux gènes qui sont impliqués dans le transport du fer donc nous avons utilisé ces connaissances sur la nutrition et sur le fer en particulier pour répondre aux besoins d'une entreprise c'est l'entreprise Tribotechnologie qui commercialisait un fertilisant foliaire méga green donc l'élément principal c'était du fer en fait et s'est pulvérisé sur les feuilles ils voulaient savoir comment agissait leur traitement donc ils avaient observé une augmentation des rendements la croissance des feuilles et ils voulaient savoir comment ça agissait vous avez ici une feuille sans traitement une feuille après traitement donc la feuille après traitement est plus épaisse et surtout ce tissu ici est beaucoup plus développé donc c'est le parenchyme palisadique qui est directement impliqué dans la photosynthèse et la deuxième partie de la feuille qui intervient dans les échanges galocheux ce parenchyme palisadique est aussi plus développé et on a pu mesurer une incidence directe de cette structure une amélioration de la structure sur la photosynthèse donc une amélioration de la photosynthèse de 25% un autre champ d'application touche à la nutrition des plantes et l'agroalimentaire au niveau des questions de recherche une question de recherche portée par Isabelle Gaillard dans son équipe porte sur comment les flux de potassium et de proton sont régulés dans la baie de raisin donc la baie de raisin aujourd'hui en fait du fait du changement climatique de l'élévation de la température on a une suraccumulation de potassium en particulier et cette accumulation de potassium en fait génère du bitartrate de sodium de potassium en quantité importante et ça c'est néfaste pour la qualité organoleptique des gens et aussi pour leur conservation donc les questions que se posent les KIC c'est comment sont régulés ces flux de potassium et de proton dans la baie de raisin puisque les flux de potassium dépendent du pH donc des flux de protons et en fait FIV a mis au point une méthode de mesure donc de quantification du pH dans les différents comportements compartiments de la cellule vous voyez la vacuole ici avec un pH de 4,6 et le cytoplasme avec différents pH possibles et ces mesures donc ça c'est via des sondes radiométriques qui sont des senseurs de pH encodés génétiquement et qui permettent de faire réellement des mesures in vivo et donc d'avoir tous les éléments pour comprendre et répondre à cette question sur la régulation des flux de potassium et de protons dans la baie de raisin nos connaissances sur la baie de raisin sa structure sa biochimie nous l'avons appliqué en R&D pour répondre à une demande d'une société qui est la société Imeca donc cette société a mis au point une technique de traitement du raisin après récolte qui s'appelle le cryoflash donc ce cryoflash en fait l'incident c'est une amélioration de la qualité organo-électrique des vins et ils voulaient savoir comment agissaient leurs traitements et leurs machines donc on sait nous que les composés à l'origine des arômes des vins sont concentrés dans la pellicule de la baie de raisin vous voyez ici une étude en microscopie électronique où on voit tous ces composés phénoliques et par des techniques d'imagerie en fluorescence donc ça c'est avant le traitement cryoflash après on voit ces composés qui fluorescent on voit qu'ils sont extraits après traitement par cryoflash et on a pu montrer que c'était lié à l'évolution des structures à la cassure des parois qui rend extractives par simple pressage tous ces polyphénols qui au lieu de rester dans le mou de raisin passent dans la cuve et donc contribuent à cette amélioration de l'activité des propriétés organoleptiques des vins donc on a également un champ d'application en imagerie qui est important aujourd'hui qui porte sur le développement d'outils de phénotypage donc en liaison directe avec l'amélioration variétale donc là un mécanisme une question scientifique sur les mécanismes qui réclulent le développement racinaire en fonction de l'environnement donc vous voyez ici deux plans d'arabidopsis en absence de phosphore en présence de phosphore et vous voyez que l'architecture du système racinaire est différente donc c'est un questionnement porté par Philippe Nacry donc ça c'est visuel mais on a besoin de quantifier pour faire de la génétique derrière donc Philippe Nacry a mis au point en fait un robot qui permet de faire ce phénotypage automatique vous voyez ici les plans d'arabidopsis qui poussent sur des plaques avec un milieu de culture et l'équipement ressemble un peu c'est le principe d'un projecteur de diapositive donc vous avez un rack où on peut mettre plus de 1000 boîtes en parallèle et il y a une tirette qui va en fait pousser chaque boîte devant l'objectif il y a une prise de photo automatique et derrière une analyse d'image automatique donc qui permet de réaliser une véritable analyse quantitative de l'évolution de l'architecture de ce système racinaire donc nos connaissances et notre capacité de développer des outils en phénotypage nous l'avons mis au service aussi de l'amélioration végétale et là voilà un exemple complet de R&D qui porte en fait sur la sélection clonale nous avons été confrontés à un problème le dépérissement de la CIRA qui est un cépage emblématique pour la région et qui est donc très important au niveau économique alors nous avons travaillé sur différentes approches et donc des approches notamment des essais terrain mais aussi la recherche d'agents pathogènes sans que nous trouvions l'origine du problème nous sommes revenus à la source et nous avons souhaité donc comprendre vraiment ce qu'était ce problème par exemple qui se manifestait par des crevasses au niveau du point de greffe et nous avons voulu donc regarder au niveau anatomique quelle était l'origine de ces dysfonctionnements il y a très peu de plateformes ou de laboratoires qui ont ce type de compétences et de par la proximité ça a facilité aussi les échanges donc le recours à l'histologie nous a permis deux choses la première chose c'est de comprendre l'origine de ce dysfonctionnement et donc l'apparition des crevasses qu'on voit ici et la deuxième chose encore plus importante c'est que nous avons pu mettre au point un marqueur précoce qui nous a aidé pour sélectionner des nouveaux clones de Syrah qui étaient non sensibles au dépérissement nous avons pu apporter une solution concrète à ce problème bon donc les collaborations étaient très fructueuses donc on a obtenu des résultats techniques mais même au niveau humain les échanges sont très faciles ils sont toujours à l'écoute et ils sont toujours prêts à nous proposer des nouvelles solutions et nous avons d'ailleurs des nouvelles collaborations nous travaillons actuellement sur des thématiques en lien avec la qualité du plan de vigne et nous utilisons d'autres techniques d'imagerie de type tomographie et REM pour essayer de comprendre les événements qui se passent au moment du greffage merci Anne-Sophie pour son témoignage je vous précise qu'on n'était pas avec elle ce jour-là elle était entièrement libre de paroles et qu'on n'a vraiment rien contrôlé dans ses arguments donc un exemple important de phénotypage en amélioration variétale qui touche au domaine des biomatériaux donc FIV on est partenaire d'un gros projet qui est le projet Biomasse for the Future qui est coordonné par Hermann Hoft de l'INRA de Versailles et ce projet vise à développer des génotypes de Sorgho et de Miscanthus qui sont pour valoriser leurs fibres donc des génotypes à fibres et pour les valoriser dans le cadre du développement d'une bioéconomie donc par exemple pour la création de composites qui vont donc des matières plastiques qui vont être renforcées par les fibres végétales en remplacement des fibres de verre également la construction pour des biomatériaux de construction et la production d'énergie au travers de la méthanisation donc le Sorgho c'est une plante qui est très importante pour la région Occitanie puisque c'est la première région de France au niveau production de Sorgho essentiellement c'est du Sorgho grain pour l'alimentation animale et l'objectif c'est de développer des Sorgho à fibre pour avoir en fait impacté le développement d'une bio-industrie basée sur la valorisation de la fibre en région donc pour cela on a développé donc la fibre c'est une constituante anatomique et tissulaire et cellulaire et on a développé un protocole de phénotypage pour phénotyper et décrire cette diversité au sein d'un panel de génotypes de Sorgho donc ça c'est pas une mince affaire parce qu'en biologie et en histologie on travaille c'est très manuel et là on avait développé une méthode pour traiter de grands nombres d'échantillons et c'est ce qu'on a fait ici avec les différentes étapes la coupe les colorations une analyse d'images semi-automatiques qui nous permet de définir un certain nombre de descripteurs anatomiques et obtenir des valeurs donc là vous avez un exemple de diversité anatomique et cette diversité anatomique on a pu montrer qu'elle se structurait en trois groupes essentiels et on avait une influence du stress hydrique un contrôle irrigué stress hydrique directement pour un même génotype sur l'anatomie la structure des fibres dans ces tiges vous voyez ici par exemple que le stress hydrique le stress hydrique améliore augmente la proportion de fibres de façon significative et ça c'est important parce que du point de vue de l'agronomie ça donne des leviers des moyens d'action au niveau des pratiques culturales pour moduler la qualité de la biomasse en fonction de la demande industrielle donc une fois qu'on a répondu à ces questions d'autres questions se posaient et on s'est intéressé à une question qui porte sur les relations entre la structure anatomique et les propriétés du produit final donc les propriétés technologiques donc c'était les expérimentations en technologie elles sont conduites par le laboratoire de Patrice Narva au CMF donc le centre d'études et de mise en forme des matières Sophia Antipolis et donc on part de fibres de sorgho on a une matrice plastique on chauffe au travers d'une vis à extrusion on produit ce mélange de fibres et de plastique et après injection on obtient des pièces qui peuvent être impliquées incluses dans des tableaux de bord de voiture par exemple Peugeot est un de nos partenaires et au niveau expérimental on a ce type d'éprouvettes sur lesquelles sont faits les essais technologiques donc ce qui est intéressant c'est que par imagerie on a pu visualiser directement les fibres dans ce composite dans cette éprouvette par découpe décoloration et donc étudier directement l'interaction voire le comportement des fibres dans la matrice vous voyez ici les fibres et cette matrice plastique qui enrobe les fibres également on a cherché à préciser quelles étaient les relations entre les structures anatomiques et les propriétés mécaniques des composites vous avez ici une évaluation du module de Jung à partir de cette éprouvette c'est un module de mesure de l'élasticité longitudinale et vous voyez ici trois génotypes de Sorgho la matière initiale la tige initiale la matière brute ici les fibres ici ces trois génotypes inclus dans la matrice on voit une relation directe entre certains caractères anatomiques par exemple le pourcentage de cette zone ici périphérique qui contient des fibres lignifiées et la valeur du module de Jung donc une corrélation de 96% et ça c'est important pour le projet parce que ça permet de définir des idéotypes c'est à dire des génotypes idéaux en fait et dédiés à une application donnée donc l'application pour l'obtention de ces composites plastiques on va s'intéresser à un troisième champ d'application de l'imagerie c'est tout ce qui touche au composé d'intérêt et au procédé donc on est parti d'une question de recherche qui émanait de l'UMR Cali-Sud qui portait sur la localisation de la vanilline dans les gousses de vanille donc la vanilline elle a comme prépuxesseur la glucovanilline donc elle est coupée en glucose les glucose étant hydrophiles tout le monde disait ça doit se situer dans la vacuole effectivement c'était une idée intéressante et on a développé pour appuyer cette idée des méthodes de visualisation de cette glucovanilline directement dans les cellules et ça c'est une méthode qui est originale et qui exploite l'autofluorescent des tissus vous avez ici une coupe transversale de gousses de vanille vous voyez toutes ces lumières du bleu du bleu plus clair du rouge c'est l'autofluorescence des organites et des molécules qui sont présentes dans cet organe dans cette gousse vous voyez ici une graine de vanille et on voit un composé bleu fluorescent bleu qui s'accumule autour de la graine et ça correspond au spectre d'émission des polyphénols et du coup on a mis au point cette méthode en dérivant une méthode qui a été conçue pour séparer GFP et YFK des protéines fluorescentes qui ont des spectres très proches et on a appliqué cette méthode en enregistrant les spectres témoins de la vanilline et de la glucovanilline vous avez ici un mélange de cristaux qui était reconnaissable à l'œil nu et on a bien une séparation par cette déconvolution spectrale de la glucovanilline en jaune et de la vanilline en bleu vous voyez ici dans une cellule on voit la vanilline qui est en bleu qui se situe dans le cytoplasme la glucovanilline en jaune dans la vacuole comme on s'y attendait mais on a observé des petits corpuscules extrêmement brillants qui contiennent de la glucovanilline et toujours par analyse spectrale on a pu montrer que ces corpuscules sont en fait des plastes et des chloroplastes modifiés donc ça c'est nouveau et ça nous a permis de proposer l'existence d'un nouvel organiste de stockage des phénols qu'on a appelé le phényloplastes donc ça a été étendu après à d'autres espèces et d'autres molécules d'autres polyphénols et d'autres phénols autres que la vanilline et la glucovanilline donc ça je vous ai dit que FIV au départ c'était un lieu de brassage des idées ça nous a amené à discuter avec des technologues qui travaillaient sur les extractions et en fait on a eu une réflexion vraiment très intéressante et si on considère le mot extraction on va extraire étymologiquement son étymologie c'est tirer hors des structures et en fait on a été frappé par le fait que peu de biochimistes s'intéressent à la matrice résiduelle et s'intéressent à la compartimentation des molécules qu'ils souhaitent extraire du coup on a proposé des approches à l'imagerie qui visent à suivre au cours des extractions l'évolution de cette compartimentation de ces matrices et de façon à proposer des idées pour que les extractions ne se fassent plus à l'aveugle du moins sans tenir compte de l'image et du regard sur les matrices qui contiennent ces cellules qui contiennent ces composés donc on s'intéressait à un procédé d'extraction du goiul donc le goiul c'est un projet qui est porté par Serge Pallu et Daniel Pioche donc le goiul c'est une plante à latex originaire du Mexique qui est bien adaptée au pourtour méditerranéen et ce qui est intéressant c'est qu'il commence à y avoir des plantations dans la région Occitanie notamment autour de Montpellier mais aussi dans l'Aude et en fait ça produit un caoutchouc qui n'est pas dans des latisphères on ne saigne pas le goiul comme on saignerait les Véas mais on est obligé de récolter la biomasse et de l'extraire avec des solvants puisque le latex est dans les cellules donc le marché de ce caoutchouc c'est des caoutchouc hypoallergéniques donc les gants chirurgicaux les préservatifs donc un marché important quand même même si pas diplomatique et vous voyez ici une image avec les particules de caoutchouc d'isoprène dans les cellules en rouge ici avant l'extraction et là après broyage extraction donc on s'est aperçu en fait qu'il y avait des et après extraction on pouvait visualiser des particules qui restaient dans des cellules non ouvertes donc là ça donnait des pistes pour retravailler le broyage et également on s'est aperçu qu'après extraction il y avait des cellules ouvertes mais dans lesquelles le caoutchouc avait coagulé et donc ça donnait des pistes pour essayer de limiter la coagulation du latex au cours de l'extraction donc par des solvants à queue un autre champ d'application au niveau procédé on a ici un témoignage de Philippe Chiffolo donc de couleur garance et on a travaillé avec lui sur l'extraction de l'indigo Philippe Chiffolo technicien au parc de l'Uberon nous accompagnons l'association couleur garance ce qui gère le jardin des plantes pictoriales depuis les années 2000 et nous avons remis donc il y a de cela 6-7 ans en culture trois plantes à couleur le bleu le rouge et le jaune et notamment pour le bleu Polygonum tenctorum qui est une plante qui vient d'Asie et qui avait déjà dans les années 1860 été introduite par Villemorin et fils l'objectif étant de produire de l'indigo végétal à partir de Polygonum tenctorum et nous sommes nous avons expérimenté cette remise en culture et pour ce faire nous avions besoin de mieux connaître au niveau de l'étape de l'extraction le processus de formation de l'indigotine au sein de la plante c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel au laboratoire PHIV du CIRAD qui grâce à leur matériel nous a permis de visualiser cette cinétique et de mieux comprendre la formation de l'indigotine aujourd'hui nous produisons sur l'ORIS grâce à couleur végétale de Provence et couleur Garance de l'indigo végétal permettant de teindre les fibres textiles comme celles qui sont présentées derrière moi là on va aborder un dernier champ d'application de l'imagerie qui peut être intéressant pour votre R&D c'est tout ce qui touche au génie des procédés et tout ce qui est transformation du végétal après récolte donc je vais laisser la parole en fait à Jean-Michel Méo qui est chercheur à Cali Sud et qui va vous parler de l'implication de l'imagerie dans la compréhension de trucs bonjour moi je m'occupe des transformations des produits végétaux j'aurais pu parler de la vanille et de la vanilline parce que c'était j'ai suivi ça c'était passionnant il y a le riz la cuisson du riz ça nous a beaucoup intéressé aussi avec FIV un exemple les pruneaux alors les pruneaux là-dessus j'ai travaillé avec la filière française du pruneau en partie sur la région mais en partie aussi sur Nouvelle-Aquitaine nous on a eu une bourse cifre et en même temps il y a autre chose qui se passe sur Bordeaux là-dessus mon métier de base moi c'est ce type de choses donc la modélisation comment la température la chaleur rentre comment l'eau elle sort après on a des cinétiques de séchage on va pouvoir dire voilà le séchoir si on le conçoit comme ça on arrivera à sécher rapidement pas rapidement et puis juste en faisant ça alors après on met souvent de la qualité et de l'évolution de qualité deux questions qui sont ressorties que je vais prendre comme exemple il y a la peau de la prune et c'est très pénible pour faire sortir l'eau et donc et puis ça varie beaucoup en fonction des conditions pourquoi donc on allait voir FIV là-dessus et puis ensuite si on chauffe trop une prune en début de séchage elle éclate pourquoi et donc au lieu de faire des modèles ou de se dire on ne sait pas ce qui se passe FIV nous aide à comprendre les phénomènes un exemple donc là-dessus comment l'eau passe à travers là-dessus quand on va les voir ils sont dans ce mélange de cultures ils nous apportent leurs compétences ils nous disent bon ben il y a des stomates des ostioles certains qui réagissent à l'humidité d'autres qui ne réagissent pas donc ils nous disent ben voilà on a fait une petite photo voilà où est-ce qu'on les voit alors après vous avez des choses ils vous font le détail après ben naturellement ils vous disent ben voilà le nombre la surface d'échange que ça peut représenter après ils vous disent ah ben tiens comme on arrive à faire de l'environnemental c'est-à-dire qu'on on impose aux produits sous leur microscope les conditions et on observe ce qui se passe alors ils vous disent ah ben tiens en plus il y a de l'eau qui passe à travers ces orifices bon puis après on en était juste à ces orifices-là puis ils vous disent ah mais vous avez oublié un truc là c'est quand même il y a le pédoncule qui est accroché et ça ben finalement ça peut être un très gros orifice parce que c'est pas juste des petits vides au niveau des ostioles et des lenticelles là il y a carrément un faisceau qui va vers là-bas bon ben ouais donc c'est sympa et bon après à modéliser c'est plus compliqué il faut reconnaître quand on a tout ça en main après une des questions c'était à la surface de la prune il y a une couche lipidique et cette couche lipidique ben c'est la partie blanche qu'on voit et puis quand on chauffe la prune au séchage le blanc disparaît donc là-dessus ils vous disent ah ben initialement il y a des escroissances lipidiques et puis on a fusion de ces lipides donc les escroissances vont s'aplatir et puis on va avoir une cuticule mais finalement dès le départ vous avez une cuticule qui existe et donc ça cette observation c'est très intéressante au sens où une des questions c'est quand on modifie une perméabilité est-ce que c'est réversible ou pas la réponse c'est la couche lipidique elle reste les structures ne semblent pas trop bouger donc là-dessus ça nous apporte des informations sur quels sont les phénomènes physiques qu'on va essayer de décrire et au lieu de prendre n'importe quelle équation on va se dire ça doit correspondre à ça et puis ensuite sur le côté réversibilité ça va nous apporter aussi des choses en disant a priori les phénomènes sont réversibles si j'augmente un transport en montant la température et bien il va se rabaisser quand je refroidirai parce que et puis ensuite là je viens sur un des problèmes qu'on a en séchage du pruneau si on chauffe trop au début ça éclate laisse faire l'expert et donc une des hypothèses c'était du gaz présent dans la prune lorsqu'on va chauffer la prune ce gaz va se dilater et puis va mettre en pression toute la prune voire la faire éclater si la peau n'est pas assez costaud si la peau on l'a chauffée et du coup les caractéristiques mécaniques ont baissé donc on allait poser la question est-ce que vous pourriez voir le gaz occlu dans la prune et donc là une petite vue 3D où on vous dit tout ce qui est en bleu au centre c'est le gaz qui est occlu entre le bois de l'amande le bois du noyau et l'amande et donc effectivement on a une quantité de gaz assez importante ils ont pu naturellement parce qu'ils assument pleinement nous donner le volume de gaz par rapport au volume de la prune et puis après à nous de faire notre boulot en se disant quand on chauffe de combien ça se dilate quelle est la pression que ça induit bon le problème c'est que souvent quand on leur pose la question après on a plus de boulot mais bon merci donc quelques mots pour vous sensibiliser sur le pouvoir en fait de communication et le pouvoir évocateur de l'image donc c'est un outil qui est puissant et notamment qui peut être puissant pour votre marketing donc l'image en fait elle permet de valider directement l'efficacité des bienfaits d'un produit donc on connait tous le principe des publicités avant après voilà comment c'était avant voilà comment c'est après donc c'est très visuel et ça fait mouche chez le consommateur donc c'est lié à ce pouvoir évocateur de l'image qui réellement frappe l'imaginaire de tous et l'image elle a aussi un côté esthétique et artistique vous voyez des images qui sont belles tout le monde voit de la beauté là dedans et je vous invite aussi à visiter cette exposition de marque dans le hall de la cantine pour vous rendre compte un peu et apprécier cette beauté du végétal à l'échelle tissulaire et cellulaire donc l'image elle permet aussi elle peut permettre un gain de temps au niveau du discours commercial donc c'est vraiment un bon support et c'est quelque chose qu'on cherche à développer aussi à FIV donc avoir des images pour vous aider à améliorer votre communication au sein de l'entreprise donc comment en fait on collabore et comment on passe de nos recherches de nos méthodologies au transfert des compétences au niveau de votre entreprise dans le domaine de l'imagerie on organise des formations notamment des formations académiques on a une formation en anatomie végétale qui est unique en France qui est ouverte à l'extérieur et je fais le VRP on vous a mis la plaquette de cette formation dans le dossier FIV et également on organise des formations techniques donc par exemple sur l'hybridation institut qui permet une technique qui permet de localiser l'expression des gènes dans des cellules sur lesquelles on est passé expert du fait de la grande diversité des plantes et des problématiques des gènes sur lesquelles on a travaillé on organise aussi des formations personnalisées à façon donc à la demande des entreprises par exemple on a mis en oeuvre un protocole d'histologie pour la coupe de fibres textiles et on a formé les personnels à la reconnaissance de cette entreprise à la reconnaissance des fibres végétales on participe à l'enseignement donc au travers d'un module qu'on a ouvert l'année dernière sur tout ce qui est phénotypage anatomique et qui est dispensé à Supagro et à l'UM donc dans le cadre de master et on intervient dans le master biologie des plantes de l'UM et on assure un cours sur l'imagerie fonctionnelle des plantes et donc faire partager notre passion et les nouvelles méthodes et les questions auxquelles peuvent répondre ces techniques d'imagerie fonctionnelle donc les partager avec des étudiants donc pour sensibiliser réellement les jeunes à l'imagerie végétale donc notre mot d'ordre aujourd'hui c'est collaborons donc c'est une ouverture de FIV et à ce collaboration on va collaborer avec le privé pour répondre à vos questions de recherche et développement et donc je vais laisser la place la parole à Julien Julien Ranté qui est notre valo côté CIRAD pour FIV Merci Jean-Luc ne vous inquiétez pas il va revenir pour pouvoir répondre à vos questions juste après juste un petit aparté sur les modes d'interaction qu'on peut avoir entre le monde privé les entreprises pour lesquelles vous représentez aujourd'hui et les différentes structures que ce soit le CIRAD que ce soit l'INRA que ce soit monsieur Pavot donc notre premier mot d'ordre c'est des engagements vraiment au service du partenariat que ce soit public que ce soit privé avec une notion de confidentialité qu'on met toujours en avant on sait que vous êtes sur les secteurs et des marchés qui sont très concurrentiels et que la moindre information donnée qui nous est donnée est d'une importance extrême donc c'est notre premier mot d'ordre on est toujours à l'écoute vous avez pu le voir dans les différents témoignages l'équipe PHIV mais aussi les services d'appui sont là pour vous écouter pour entendre vos problématiques il y a une véritable expertise que ce soit sur le plateau PHIV mais tout autour sur les collaborations qui peuvent être mises en place et bien sûr la communication peut être aussi un argument de vente pour vous et donc ça aussi on est vraiment ouvert à pouvoir vous aider à communiquer avec le public donc il y a vraiment trois modes où on peut collaborer ensemble c'est vraiment la collaboration de recherche sur les points de recherche comme l'a dit Jean-Luc un exemple frappant pour le plateau PHIV c'est le projet BFF qui est un grand projet à énerg investissement d'avenir avec lequel des grands groupes que ce soit de construction ou de grands groupes automobiles viennent travailler avec nous dans un projet de collaboration il y a aussi plus la partie intégration des connaissances c'est à dire vous avez vraiment un problème précis et là on va venir vous apporter des réponses précises à votre problème qui ne concernent finalement plus que vous et le dernier point c'est le transfert c'est tout ce qu'on a l'équipe du plateau a mis au point pendant ces 20 dernières années c'est à dire qui peuvent qui sont des solutions toutes faites qui peuvent être transférées par le biais de formation par le biais de transfert de technologie voilà mais donc on sera toujours dans une une recherche de solution qui est adaptée à chaque projet à chaque entreprise il n'y a pas des standards il y a des standards mais il y a l'adaptabilité pour chacun d'entre vous juste on est vraiment on a vraiment été soutenu tout au long de ces 15 20 dernières années par les différents acteurs que ce soit en France avec le ministère de l'éducation que ce soit en Europe avec les projets FEDER et CPER avec la région Occitanie qui est qui est aujourd'hui présente sur de nombreux équipements qui a financé et collaboré avec l'équipe PHIV pour le financement de nombreux microscopes de pointe et bien sûr comme je vous le disais l'investissement d'avenir c'est les programmes ANR sur le long terme la fondation Agropolis qui est juste à côté qui est voisine et qui collabore beaucoup avec nous et bien sûr le Montpellier Ressources Imaging dans lequel le plateau PHIV tient une part importante je vous rappelle que voilà c'est une journée organisée grâce à ADOC vraiment qui est un acteur en région qui il ne faut pas hésiter à solliciter qui est là pour faire le lien et qui a un réseau incroyable le CIRA de l'INRA et le SUPAGRO qui sont les tutelles du plateau PHIV qui est lui-même dans une UMR qui s'appelle Agap et qu'on tient à remercier très fortement je pense qu'on va pouvoir passer à une petite voilà un joli coquelicot pour finir il y a une petite séance de questions réponses parce que je suppose que peut-être tout le monde n'a pas des rendez-vous cet après-midi mais il peut y avoir une première séance de questions après il y aura la visite des labos on va former des groupes on vous dira dans quel groupe vous êtes et ceux qui seront là il y a un buffet où on sera tous là pour répondre aussi à vos questions avant les rendez-vous cet après-midi je vous remercie et Jean-Luc si je te veux on va répondre à vos questions mais je vais inviter tous mes collègues et tout le personnel de PHIV à venir pour les réponses aux questions parce que rassurez-vous je ne suis pas tout seul pour rassurer toutes ces missions il faut se lancer bonjour Valérie Rouvet laboratoire AQMC en fait on est prestataire de service en microbiologie et allergène majeure auprès des professionnels de l'agroalimentaire et tout justement hier nous avons eu une demande pour de l'identification sur des ferments saccharomyces donc savoir la pureté de 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 saccharomyces donc je me disais que par rapport à par rapport à l'expérience de la dame avec avec la 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 gélatine donc peut-être qu'avec votre imagerie il y aurait des possibilités peut-être d'identifier la pureté de de ferments ou de de poudre de farine ou je ne sais pas enfin voilà oui tout à fait il y a des méthodes d'imagerie mais il y a certainement d'autres méthodes mais en imagerie on a des colorations classiques pour détecter tout ce qui est bactéries grammes plus grammes moins et on a également des méthodes qui font appel à l'hybridation in situ si vous avez des séquences spécifiques de vos bactéries ou de vos levures vous pouvez on peut utiliser cette ces séquences donc pour essayer d'évaluer en fait le degré de pureté c'est à dire le nombre de levures qui sont de bactéries ou de bactéries qui sont présentes et qui expriment la séquence caractéristique de vos souches donc il y a des méthodes d'imagerie de quantification par analyse d'image après il faut voir avec d'autres méthodes purement de biologie moléculaire qu'elle faire estimer la faisabilité le coût et le temps par rapport à l'efficacité à l'heure actuelle on leur a proposé avec un partenaire le métabarcoding mais voilà je me disais que peut-être avec l'imagerie il y avait aussi un complément possible parce que dans notre métier aujourd'hui on parle beaucoup de la fraude au niveau du végétal par exemple dans tout ce qui est poudre alginate et autres et bon nous on a eu le cas par exemple dans de la poudre d'ail de la détection de gluten donc la poudre d'ail était coupée avec de la farine et donc je me dis que dans la notion de fraude il y a peut-être justement avec vos technologies parce que quand on part sur la biologie moléculaire on sait qu'il faut forcément il faut avoir déjà les sondes il faut pouvoir savoir quoi on cible je ne sais pas après je pense qu'il faut examiner chaque problématique par exemple distinguer une poudre d'ail contaminée par de la farine ça c'est possible directement en imagerie et je pense que vous aurez du mal à trouver d'autres méthodes aussi efficaces que l'imagerie pour distinguer donc une contamination de poudre d'ail par de la farine ça c'est sûr que là il y a quelque chose à faire en imagerie d'accord parce que ça a été le cas aussi pour de la poudre d'amande pour de la pâte d'amande enfin on a eu pas mal de cas de fraudes justement avec des coupages avec du gluten donc nous on fait de la détection de gluten donc on pourra dire s'il y a du gluten ou pas mais après c'est vrai qu'en proportion on n'a pas vraiment cette idée dans quelle proportion le coupage s'est fait quoi en fait d'accord mais tout ce qui est mélange de structures aucun problème après si vous voulez par exemple voir le gluten donc là il faut avoir des anticorps mais ça existe il y en a même dans le commerce anti-gluten et en fait on utilise la spécificité antigène-anticorps on marque l'anticorps et là ça permet dans vos structures de visualiser la présence du gluten donc en fait en répression des fraudes on a beaucoup de possibilités en imagerie et on peut aider justement à des contrôles vous avez vu un témoignage ici et avec des méthodes relativement simples voilà et on peut former aussi les personnes de votre entreprise à utiliser ces méthodes il n'y a pas de soucis là-dessus tout à fait merci alors j'ai peut-être une deuxième question tant que tu y es aujourd'hui il y a le développement du coup des farines d'insectes aussi et enfin on commence à avoir des questions sur savoir comment les comment les bactéries par exemple si on a des bactéries sur des sur de la matrice végétale qui sert d'alimentation aux insectes comment ces bactéries peuvent évoluer au sein des larves et au cours de la vie de l'insecte est-ce que ça c'est il y a des choses qui sont possibles par imagerie en termes de détection de savoir comment les comment les les micro-organismes évoluent au sein de la au sein des insectes ça en fait c'est possible c'est à dire on peut détecter des bactéries dans un insecte et donc les détecter par imagerie donc avec des colorations spécifiques et après en fait si on localise une zone de l'insecte où il y a une concentration de bactéries on peut en utiliser d'autres méthodes notamment en microscopie électronique donc aujourd'hui on peut faire la microscopie électronique à balayage de façon très rapide c'est à dire avant il fallait préparer les échantillons les déshydrater les métalliser les métalliser donc il y avait des traitements très lourds aujourd'hui il y a les microscopes électroniques à balayage de paillasse ça ressemble à un four en micro-ondes vous prenez votre échantillon vous le fixez sur une platine vous fermez la porte du micro-ondes et directement vous avez l'image de la bactérie en microscopie électronique à balayage sur votre écran donc voilà là aussi il y a une simplification des méthodes des équipements et on peut répondre par l'imagerie à ce type de questions tout à fait merci la technique d'hybridation in situ est beaucoup utilisée pour identifier les bactéries dans le corps de l'insecte on sait que dans l'hémolaf ou dans le bactérium des insectes ce sont des lieux où on peut retrouver des bactéries et on peut les caractériser par hybridation in situ oui bonjour Nicolas Jouy Fico Biotech je travaille sur les micro-algues pour deux applications à la fois pour la santé parce qu'elles sont enrichies en oligo-éléments et on est aussi producteurs de marqueurs fluorescents donc je voulais savoir dans la pratique à qui on doit s'adresser pour poser un problème technique et échanger techniquement voilà le portail d'entrée chez vous le portail d'entrée en fait on vous l'a décrit dans les plaquettes qu'on vous donne donc il y a une il y a une adresse qui est générique donc voilà donc ce sera vous d'accord non c'est pas moi forcément moi je peux très bien derrière je peux passer à côté d'un mail mais du coup comme l'adresse est générique tout le monde la reçoit du coup si quelqu'un oublie et donc du coup ça permet de discuter entre nous qui va prendre en charge cette problématique et vous répondre ok merci bonjour bonjour il reste des photos et je voulais préciser aussi que les bibliothèques sont publiques donc vous pouvez revenir jusqu'au 15 mars puisque l'expo reste accessible jusqu'au 15 mars elle sera ensuite déplacée du 25 mars au 10 mai à l'espace documentaire à Bayerguet donc voilà je vous invite fortement à voir ces magnifiques photos de marques qui sont vraiment très surprenantes ensuite éventuellement si vous voulez les retrouver ces photos elles sont disponibles sur la photothèque du CIRAD sur CIRAD images et notre spécialiste photothèque Laurence Rodriguez qui a tout organisé avec Marc aussi avec l'appui de Lavalot Adoc et FIV bien sûr a constitué une galerie spécifique sur cette expo FIV où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces photos si vous en avez envie Merci Elus pour des précisions l'après-midi vous avez vu qu'il y a un mot de la fin et donc la phrase n'est pas sortie sur ma photo c'était une citation d'Albert Einstein qui disait voir et comprendre sont les deux plus beaux cadeaux que nous est donnés la nature et ça s'applique très bien à notre métier donc on était chercheurs traqueurs de lumière et on cherche à voir et à voir pour comprendre et je vous remercie à tous pour votre attention Donc je vais vous inviter à sortir de la salle et de visualiser les panneaux pour voir les groupes dans lesquels vous êtes afin d'organiser les cinq groupes qui vont visiter au fur et à mesure les différents labos Merci beaucoup De partir en fait on tenait personnellement à remercier les organisateurs et les personnes qui nous ont aidés de près à organiser cette journée donc Stéphanie Rabot Anne Portale Nathalie Pivot Valérie également notre assistante donc merci à elles sans elles sans leur appui on n'aurait pas pu organiser cette journée Merci à tous Merci à tous Merci.